ok alors bonjour tout le monde alors un congélateur cubique du côté des tigales à deux mètres a dit par et l'épaisseur elle alors les températures mises aux faces interne et externe alors en considérant pour la conduction dans les parois et une directionnelle et permanente donc calculer l'épaisseur minimale et l'intel de l'isolant que les pertes congélateur qui tic à la 500 watts bien alors donc on va donc qu'est ce qu'on a apparemment ici nous avons nous avons un cube donc nous avons un cube avec des dimensions précises donc ici avec un diamètre pardon donc un arrêt qui est égal à 10 m alors ce cube a une température qui est égal à moins dix mais en même temps vous avez l'extérieur et à l'extérieur c'est égal à 30 m ce qui fait vous avez un clic chaleur normalement qui va aller dans ce sens là d'accord un clic chaleur total en fait mais si on résonne sur une seule face du cube donc normalement le clic chaleur qui va la traverser ça doit être qui sur six d'accord donc qui sur six un en fait dans cet exercice donc l'objectif serait dû limiter ce clic chaleur pour cela on va mettre une surface sur un épiceur d'isolant qui vont protéger chacune des surfaces alors donc en gros la situation qui la suivante on a une température intérieure nous avons une température extérieure qui t'égale à l'extérieur les deux sont séparés donc par résistance thermique du la présence d'un isolant cette résistance thermique donc c'est une résistance de conviction d'accord parce que c'est une science fluide et donc qui a pour l'expression donc voilà c'est elle la longueur la surface s d'accord donc ici on va résonner comme j'ai dit sur la surface sur une surface parmi parmi les six donc l'objectif en tout cas ici c'est si vous trouvez quelle est la longueur minimale d'accord qui est permis d'avoir un flux qui n'excède pas à la valeur de 500 pardon de 300 attention parce qu'on résume sur une surface donc on a eu des coups de flux normalement ça doit être qu'il sur 6 d'accord très bien ok alors donc qu'est-ce qu'on a on a quoi donc on cherche à ce que le flux total interdue va être inférieur à 300 ça veut dire qu'il sur 6 ça peut être inférieur à 60 ok alors je vais le faire mieux pour le non en fait 500 pardon alors donc 500 donc 500 sur 60 sur 6 pardon c'est ce que je peux le remplacer parce qu'on a ici donc c'est extérieur donc moi ce qui m'intéresse c'est L donc L ça doit être supérieur à delta T d'accord ok voilà donc moi ce qui m'intéresse c'est L donc L ça doit être supérieur à delta T d'accord ok voilà c'est ce qui m'intéresse c'est d'accord ok voilà on va voir ce qui est tout simplement la longueur minimale on doit donc on va faire une application numérique et le minimal demande et c'est égal 6 fois d'état et de la piscine alors 40 vous avez donc voilà la section qui est égal à deux fois donc ça fait quatre divisés par 500 qu'est-ce qu'on trouve donc nous avons une valeur de 5,8 ça c'est pour l'exercice alors dans l'exercice numéro 2 on va considérer cette fois c'est un câble électrique donc de diamètre et de résistance électrique par unité de longueur attention et initialement en équilibre thermique avec l'air ambiant à la température infinie et son environnement ATE alors cet équilibre est rempli par le passage d'un courant électrique I à travers le câble et change donc par condition avec l'air avec un condition H avec l'environnement par rayonnement alors l'émissivité du câble est épsilonque et sa température est séparée alors on est une équation différentielle qui permet d'abord c'est de représenter un petit peu le schéma qu'on a donc nous avons en fait c'est un câble qui a la forme d'un cylindre donc on va raisonner si vous voulez sur une longueur L du câble d'accord mais on peut imaginer que nous avons un câble en fait qui est infinie alors si on raisonne sur une longueur L ici nous avons le diamètre P et quoi ici nous avons une température qu'on cherche normalement en déterminant très bien ce qui est important ici c'est que nous avons un courant électrique et lorsque vous avez un courant électrique donc automatiquement vous avez une génération interne d'accord alors cette génération interne est donc donc vous savez à quoi est égal l'on va juger c'est R' c'est la résistance V i² mais étant donné que vous avez une résistance lignée donc attention il faut la multiplier par la longueur ça c'est G c'est la génération en watts La génération m'challa bien donc voilà la génération après et qu'est ce qu'on a donc nous avons voilà nous avons un échange convictive avec l'air ambiant qui a une température donc nous avons un échange convictive qui serait à travers une résistance de conviction cette résistance de conviction vous savez qu'elle est égale donc c'est 1 sur h l'échange fois fois la surface la surface d'échangé c'est la surface d'essence je fais attention c'est la surface là c'est parce que c'est quasiment infini et que donc c'est comme ça on peut négliger les échanges sur les bases sur la base d'ici là ça c'est le premier changement ça va entraîner un flux convictif dans ce sens d'accord qu'on va devoir déterminer alors le plus convictif donc on le fait là maintenant alors le plus convictif à quoi est égal on a le plus convictif en fait c'est égal à tout simplement a déjà fait par la résistance la résistance ici c'est 1 sur H sur F donc en fait au lieu d'écrire déclaté parce que on peut avoir une confusion nous avons deux températures donc on va faire simplement déclaté c'est témoin et impini sur la résistance ça veut dire toi H fois S latéral bien donc ça c'est le plus convictif donc ici nous avons la génération interne maintenant elle reste dernière chose à faire c'est ce qui concerne ce qui concerne l'échange parallèlement avec un environnement qui a une température T E alors les changes de l'appareil maintenant donc comme vous l'avez vu en cours en fait c'est en fait c'est vous avez deux résistances qui sont considérées donc la première résistance ici ça va amener la température jusqu'à un point et puis ici nous avons une autre résistance thermique alors la première résistance c'est 1- epsilon sur epsilon fois la surface latérale donc encore une fois l'échange radiatique si ça se fait avec la surface latérale la deuxième c'est 1 sur la surface latérale bien sur quoi le facteur de forme entre la surface latérale et l'environnement bien sûr ici dans notre cas le facteur de forme c'est également la surface latérale ne voit que son environnement autre chose ok alors voilà donc on peut aussi commencer à chercher la résistance du rayonnement c'est 1- epsilon sur epsilon donc ici je vais factoriser par la surface latérale plus 1 3 1 sur la surface latérale c'est égal à quoi c'est égal à 1 sur epsilon fois la surface latérale soit le diamètre soit la longueur du fil ok donc maintenant qu'on a trouvé la résistance par rayonnement cherchant à quoi c'est égal le flux perdu par rayonnement alors le flux perdu par rayonnement donc voilà c'est égal tout simplement à t donc ici c'est égal à m0 d'accord t moins m0 et le divisé par la résistance par rayonnement par rayonnement par rayonnement donc c'est égal à m0 t donc c'est égal à sigma t à la puissance 4 moins t à la puissance 4 moins t à la puissance 4 divisé par 1 sur epsilon fois la surface latérale c'est à dire voilà ça c'est du flux voilà perdu par rayonnement maintenant c'est bon donc on va revenir directement pour appliquer comme il principe fait le bélan d'énergie donc le bélan d'énergie donc voilà consultez le corps donc vous avez quoi vous avez roux c'est d'accord fois le volume du conducteur fois b sur dt de la température du cylindre c'est égal à quoi et bien c'est égal à tout ce qui est généré donc ça veut dire m fois r prime carré moins les c'est qu'ils aient dû par rayonnement par conviction donc moins le flux convictif moins le flux radiatif très bien donc c'est égal à où c'est le volume ici c'est t ou à t carré sur 4 c'est la surface de la base fois la longueur fois la longueur et puis t sur dt la température du cylindre c'est égal à l r prime i carré donc moins h surface latérature du cylindre c'est égal à la puissance 4 moins te à la puissance 4 fois et l ok donc maintenant on peut peut-être déjà simplifié par des choses comme la longueur la longueur qui est arbitraire et puis si vous voulez donc je peux aussi diviser par pt carré sur 4 donc comme ça on aura où c'est t pardon dt sur dt c'est égal à 4 r prime 4 r prime sur t d carré et carré moins h donc pt donc 4 h sur dt fois quoi fois encore la température de mon système à la puissance 4 moins te à la puissance 4 moins te à la puissance 4 donc ceci est ce qu'on cherche l'équation de gérantiel vérifié par la température du cylindre alors c'est bon alors je vous remercie donc on se retrouve pour l'exercice s'il vous plaît Merci.